Bon, certains pourraient dire que quand on cherche, on trouve, et c'est vrai qu'actuellement, je suis plutôt dans l'esprit de chercher. Je suis comme un cochon truffier, j'ai le nez dans la gadoue, bah, s'il y en a, je la trouve. Donc cette fois-ci, on est encore avec, encore, un migrant qui est là depuis pas longtemps, qui agresse une personne, et qui va se retrouver devant la justice. Après, dans certains cas, la justice fait son oeuvre, dans l'autre cas, on trouve qu'elle ne le fait pas, certains diront que, il y a des lois, elles sont appliquées strictement, et puis si une personne se trouve libre, c'est que, bah, il y a une loi qui gère ce genre de truc. Et moi, pauvre con, avec ma vision fragmentaire et en manque totale d'intelligence, je ne peux pas comprendre. Voilà, ça, c'est le principe de base. Donc c'est ce petit fait divers, puisque, bon, faut être concret, c'est un fait divers. On va le regarder un petit peu, et la seule chose, moi, que j'observe, au-delà du fait en lui-même, puisque des agressions sexuelles envers des femmes, il y en a tous les jours, ce n'est pas spécifique à une nationalité. Par contre, ce qui est spécifique, c'est le laisser-aller, plusieurs endroits, mais là, on va s'intéresser à Grande-Synthe. Grande-Synthe, vous connaissez sans doute, en tout cas, on en a parlé pas mal dans les médias il y a quelque temps. C'est une des bases avancées pour les migrants qui souhaitent aller en Angleterre. Bon, maintenant qu'on a posé le truc, on va rentrer un petit peu dans le détail de l'article, qui est qu'un extrait. Ce fait d'hiver n'a été, a priori, annoncé que dans la voie du Nord. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça raconte. Grande-Synthe, un migrant condamné pour avoir agressé sexuellement une promeneuse. Donc, ça a été publié le 1er novembre, mais c'est une affaire qui date de début septembre. Le 6 septembre, vers 17h30, Christelle promène son chien à la lésière du bois de Puitouk. Elle croise Elton Amatage, un migrant albanais de 24 ans, arrivé en France 15 jours auparavant. Il vit dans la jungle, donc ce qu'on appelle la jungle de Calais, a priori. Il essaie d'amadouer le chien, lui tendait les bananes. Non, les chiens, ça n'aime pas les bananes. Christelle lui dit arrêter et poursuit son chemin. Il m'a attrapé violemment par le coup, j'ai réussi à me dégager, raconte la victime. Brutalement, elle est plaquée au sol. Elton tente de lui enlever son short, glisse sa main dans son autre jambe. Je me débattais, je crie au secours. Il a rabattu la veste sur ma tête. Elle ne sait pas s'il cherchait à étouffer ses cris ou à l'asphyxier. Je me voyais mourir, j'ai eu le sentiment d'une mort imminente. Donc on ne se connaîtra jamais la suite de l'article, puisqu'il est en version accessible que pour abonnement. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est le fait que ce jeune migrant-albanais était là depuis quelques semaines. Donc on fait, on va dire qu'on a de l'importation de criminels. Donc ce n'est pas top top. Et comme je l'ai dit, ce n'était pas ça le sujet. Le sujet, c'est un petit peu le traitement médiatique que l'on avait de la zone de Grande-Synthe. Et ça, c'est assez curieux. Donc le dernier gros événement qui a eu une bonne diffusion dans la presse, c'était il y a quelques mois, en août, où un jeune migrant qui est tombé dans le canal est mort noyé. Donc c'était le moyen de remettre une pièce dans le jugebox, en nous disant qu'il vivait dans des conditions détestables, pour dénoncer les conditions de vie des réfugiés dans ce camp. Un migrant s'est noyé le 9 août dans un canal près du vaste campement d'exilés, situé sur la commune de Louplage-Grand-Synthe. Donc c'est des exils, c'est un campement d'exilés. D'accord ? L'homme se rendait dans le canal pour se laver, a indiqué le mercredi 10 août la préfecture du département. La victime était un sud-soudanais âgé de 22 ans. La préfecture du Nord a ensuite confirmé l'essai d'un migrant dû à une chute accidentelle. Alors, entre 300 et 400 personnes vivent actuellement dans ce campement, c'est-à-dire proximité du canal. Les conditions sont terribles, dénonce Anna Richel. Il y a un manque d'eau cruelle, énormément de gens souffrent de la chaleur et de la poussière. Une association fournit chaque jour de l'eau, mais le camp ne dispose d'aucun point d'eau courante. Un petit élément qui est important de savoir, c'est que c'est du squat de terrain privatif. Que les gens à qui appartiennent ces terrains, n'ont aucune aide de l'État. Alors qu'ils doivent se gérer, ils doivent gérer le problème tout seuls. À la limite, on va leur reprocher de ne pas installer des points d'eau. Parce qu'en fait, vous avez le camp principal, en fait, qui a été évacué. Et puis, tu as des spots qui se créent un peu partout. Vous voyez, c'est un petit peu... Bon, là, l'exemple est malheureux, que je vais donner. Vous avez des décharges sauvages. Quelqu'un commence par mettre, on va dire, un vieil évier cassé. Après, d'autres personnes vont commencer à mettre des sacs poubelles. Après, on va avoir des rejets, on va dire, des restes de chantier, etc. Et en fait, s'il n'y a pas la municipalité qui tout de suite intervient et nettoie, ça va s'accumuler, ça va s'accumuler. Et vous avez en France, si vous n'avez pas de chance, vous avez ça près de chez vous, en fait, des décharts sauvages. Bon, là, en fait, c'est le même principe. C'est à la base, tu as un ou deux migrants qui vont se spotter à un endroit. Unasos va les aider, donc va leur filer à bouffer, leur filer des vêtements chauds. On fait faire en sorte qu'ils ne crèvent pas de froid ou crever de chaud en été ou en hiver. Et il va y avoir des agglomérats qui vont se faire. Donc, on va dire, c'est des petits camps qui se créent. S'il n'y a pas de réaction, il n'y aura pas de réaction de l'autorité, puisque c'est ce qu'ils fassent. Tu les prends, tu les mets où ? En fait, c'est cornélien comme truc. Comme tu ne peux pas, tu les fous à l'endroit de la France. Donc, tu vas générer de la contrarieté à l'autre part. Vaut mieux concentrer la contrarieté au même endroit. Donc, ça, c'était un point. Donc là, c'était le dernier gros article qui avait été fait sur ce sujet-là. Et je suis tombé sur, on va dire, une page de France 3 qui reprend, on va dire, les informations concernant ce sujet particulier. Petit à petit, on en parle de moins en moins, alors que les migrants sont toujours là. Le problème est toujours là. Alors, le dernier, c'était le 20 octobre 2022. Un récit poignant d'un migrant qui a passé 18 jours en mer. Donc, il a fui l'Afghanistan sous le joug des talibans. Nazir et sa femme avaient pour projet de rejoindre l'Angleterre. Tiens, tu vois, c'est toujours le problème, l'Angleterre. Mais après avoir passé 18 jours et une disunie en Méditerranée dans un bateau sur lequel 6 personnes sont décédées, le couple a décidé de s'installer à l'île. Impossible de faire un pas de plus. Traumatisé par cette tragédie, Nazir nous livre un témoignage inédit, illustration de la dangerosité de la route de l'Église. En général, les réfugiés, ils vont dans le pays le plus proche de la zone où ils vivaient. L'objectif, c'est quand même de rentrer chez soi. Deux migrants ont été gravement blessés par balle dans un camp de l'Aune-Plage, près de Dunkerque, dans la nuit de mardi et mercredi. De nouveaux tirs ont été entendus. Alors, dépêchés sur place, ont pris l'encharge des deux blessés. Au lendemain de cette soirée violente, de nouveaux tirs ont résonné dans le camp. Un groupe d'exilés afghans habitant le camp a plus de 400 millions d'éclosions de vie déplorables. Avance une altercation entre des Kurdes irakiens. Dans la soirée dernière, déjà, neuf Soudanais avaient été blessés par balle dans ce même camp. Alors déjà, tu peux te poser des questions. Il y a des armes qui se baladent là-dedans. Tu as une petite mafia en plus qui doit vivoter là-dedans. C'est feng shui. Fisier de répétition depuis le mois de mai. Depuis mai, les fisier de se répètent dans les campements de l'Aune-Plage. On sait qu'il y a parfois des règlements de compte, mais c'est la première fois que c'était aussi proche de nous. On entendait des balles siffler dans les arbres. Témoigne alors Mickaël, un bénévole que nous avons rencontré sur place à l'époque. Donc, ça c'était une des dernières news. Et à date de quand ? Est-ce que je peux revenir dans la page ? Ça, ça date de septembre. Alors, début septembre, traversée de la Manche, 1160 personnes ont pris la mer en week-end, selon les autorités britanniques. Grand Sainte, un jeune migrant mort, voyez, donc là ça correspondait, c'était début août. Donc ça c'était de juillet. Le tribunal judiciaire de Dunkerque a jugé hier que les plaintes de six migrants qui attaquaient la ville de Grand Sainte pour une expulsion illégale étaient non recevables en justice. Les associations, elles, entendent, continuent à se battre contre cette déshumanisation. Selon les associations qui ont présenté des vidéos pendant la téance, rien de tout cela n'a été fait, une des raisons d'avancer sur la part des... Bon, alors, migrants à Calais, alors on est en décembre, on a six mois où il ne se passe rien, alors qu'il s'est passé des choses. Mais on n'en parle pas. Alors, pourquoi la CFDT intervient dans ce truc-là ? Selon la CFDT du Haut-de-France, 23 000 personnes sont mortes ou disparues, tous fuyaient leur pays dans l'espoir d'avoir le meilleur pour eux et pour leurs enfants. Dignité humaine, droit de l'homme, liberté, solidarité et démocratie. Au nom de ces valeurs, que l'Union régionale Haut-de-France du syndicat adresse aujourd'hui une lettre ouverte. Suite au décès de 27 migrants au large de Calais, une plainte déposée pour omission de porter secours. Depuis plusieurs mois, à Grande-Sainte et à Calais, de nombreux migrants tentent de s'abriter pour tenter d'ensuite de rejoindre l'Angleterre en bateau. Ils se rassemblent généralement dans des camps sur le littoral et se protègent sous la tente ou des abris de fortune. Sauf que l'État refuse de laisser s'installer sur le territoire et organise régulièrement la destruction de ces endroits. Les acteurs de terrain ont constaté que des entreprises privées mandatées par l'État étaient chargées de nettoyer des camps et de nombreuses images témoignent d'une pratique qui a créé la polémique. Les tentes des migrants étaient sciemment lacérées. Je pense que vous avez compris mon propos. On nous le dit et pour moi c'est une réalité. Les changements climatiques vont avoir de fortes conséquences sur les flux migratoires. Le vrai combat, s'il y a combat à mener, c'est qu'il y a une prise de conscience des populations et surtout de ceux qui décident qu'il faut se préparer à ce moment puisque tout ce qu'on se prend dans la gueule actuellement, c'est peanuts avec ce qui va se passer. C'est vraiment rien du tout. Quand on va avoir des flux de plusieurs millions de personnes qui n'auront rien à bouffer, qui n'auront rien à boire, ils voudront, c'est normal, avoir un niveau de vie meilleur. Mais bon, pour résumer, tout ça est bien triste. Les choses ne vont faire que s'envélimer si on ne trouve pas un moyen de fermer le robinet. Le flux est trop important. Et personne n'arrive à gérer ça.